Dans un royaume lointain, vivaient trois sœurs, jeunes et belles. Leur père, qui était le roi, donnait souvent des balles parce que ses filles adoraient danser. Mais alors que deux des princesses étaient de très bonnes danseuses, la plus jeune d'entre elles ne savait pas danser aussi bien que ses sœurs. Tu pourrais essayer d'être un peu plus gracieuse quand tu danses, Mia. La jeune princesse aurait bien voulu danser avec grâce, mais elle n'y arrivait pas. Même les invités de la fête ne pouvaient s'empêcher de se moquer quand ils voyaient l'étrange danse de la jeune fille. Mais qu'est-ce que c'est que cette danse ? Pourquoi elle remue en tous sens comme ça ? Oh, je ne danserai plus jamais si c'est comme ça ! Mia était tellement vexée qu'elle s'enfuit du palais. Elle alla se réfugier dans une cabane au cœur de la forêt. Alors qu'elle contemplait les étoiles dans le ciel, en se demandant comment elle pourrait apprendre à danser, elle vit un jeune homme passer devant sa fenêtre. L'homme dansait avec tant de grâce et de beauté à la lueur de la lune que Mia sortit de la cabane pour l'admirer de plus près. En courant vers lui, Mia fut surprise par un écureuil qui passait à ses pieds et elle poussa un cri. Ah ! Qu'est-ce que c'était que ça ? L'homme arrêta de danser et vit la jeune fille. Tout va bien, madame ? Oui, oui, ça va. C'est juste un petit écureuil qui m'a fait peur. C'est un petit animal adorable. Ne craignez rien, madame. Mia ne put s'empêcher de demander à l'homme comment il avait appris à danser aussi bien. L'homme lui montra les chaussures qu'il portait. Je suis cordonnier. Avec des matériaux spéciaux, je fabrique des chaussures de danse magique. Et chaque soir, je prends mes chaussures et je viens danser dans les bois. Oh ! Mais c'est incroyable ! Alors c'est un cordonnier comme vous qu'il me faut ! Le cordonnier sortit trois paires de chaussures magiques de son sac et les déposa devant Mia. Fermez les yeux, faites un vœu et choisissez une de ces trois paires de chaussures magiques au hasard. Mais attention, chacune d'entre elles comporte une règle spéciale. Si jamais vous ne suivez pas cette règle, les chaussures pourront retourner leur magie contre vous. Mia acquiesça et ferma les yeux. Pendant ce temps, le cordonnier changea l'ordre des chaussures pour laisser faire le hasard et ne pas influencer le choix de Mia. Allez-y, vous pouvez choisir une paire de chaussures. Pourvu que je devienne la danseuse la plus gracieuse du bal. Mia désigna du doigt la paire de chaussures rouges, puis ouvrit les yeux. Prenez-les, je vous les donne, elles sont à vous. Mais n'oubliez surtout pas, ne portez ces chaussures que les soirs où vous verrez la pleine lune dans le ciel. Si vous les mettez un autre jour, vous ne pourrez plus jamais enlever ces chaussures magiques, c'est bien compris ? C'est leur règle à elle. Mia prit les chaussures magiques et retourna au palais. Les princesses furent très étonnées de voir leur petite sœur revenir si contente et toute excitée. Mia, mais où tu cours comme ça ? Qu'est-ce que tu as dans les mains ? Hein ? Quoi ? Rien ? Pourquoi ? Tout le monde était rassemblé dans la grande salle du palais pour un nouveau bal. Comme toujours, les sœurs de Mia commencèrent à danser avec grâce, dans leurs beaux vêtements. La jeune princesse Mia mit les chaussures magiques que le cordonnier lui avait données et arriva en dansant dans la grande salle. Elle dansait si bien, en rythme avec la musique, que ses deux sœurs et tous les invités furent émerveillés. Vous avez vu ça ? C'est incroyable, regardez ! Oh ça, comme elle danse bien ! Elle est tellement gracieuse ! Magnifique ! Quelle élégance ! Mia était si contente de bien danser qu'elle en oublia la règle du cordonnier. Comme ce n'était pas un soir de pleine lune, tandis que Mia dansait tranquillement, elle commença à disparaître peu à peu. Seules ses chaussures magiques restaient visibles. Voyant cela, tous les invités de la fête s'enfuirent en poussant des cris effrayés. Qu'est-ce que c'est que ça ? Elle a disparu. Des chaussures qui dansent toutes seules ! Ne restons pas là ! C'est de la sorcellerie ! Mia ! Non ! Oh, Mia a disparu ! Allons-nous-en ! Au secours ! Mia rouvrit les yeux en entendant les cris de panique, mais elle ne comprenait pas ce qu'il se passait. Quand elle passa devant le grand miroir du salon, elle ne vit que les chaussures magiques qu'elle portait. Aucun reflet d'elle. Oh ! Je suis devenue invisible ! J'ai oublié de suivre la règle des chaussures ! Je ne peux plus les enlever ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il faut que je retrouve le cordonnier ! Personne n'entendait la voix de Mia. Tout le monde ne pensait qu'à quitter le palais, effrayée par ses chaussures rouges qui semblaient courir toutes seules. Mia sortit de la salle en courant et ses deux sœurs la suivirent. Les trois princesses traversèrent la forêt au milieu de la nuit. Quand elles arrivèrent près de la cabane, elles virent le jeune cordonnier. Regarde cet homme ! Il danse incroyablement bien ! Tiens ! Ses chaussures ressemblent à celles de Mia et son sac est plein d'autres chaussures. Les sœurs de Mia demandèrent au cordonnier de les aider. Mais quand l'homme expliqua que Mia devrait attendre la prochaine pleine lune pour briser le sortilège, la jeune princesse, désespérée, commença à sauter et à taper des pieds. Il y aurait bien une autre solution, mais si vous faites ça, vos chaussures perdront leur pouvoir magique et deviendront des chaussures ordinaires. Si vous êtes d'accord, tapez trois fois vos pieds l'un contre l'autre. Mia préférait renoncer à ses chaussures que de rester invisible. Elle frappa trois fois ses pieds. Suivi par les trois princesses, le cordonnier se dirigea alors vers un puits un peu plus loin. Il sauta à pieds joints dans le puits. Les trois sœurs n'en croyaient pas leurs yeux. Un instant plus tard, le cordonnier ressortit du puits avec un saut dans la main. Maintenant, je vais verser cette poussière de lune à vos pieds et briser le sortilège. Et dès que le cordonnier eut versé la poussière de lune sur les chaussures magiques, le sort se brisa et Mia réapparut. Ses sœurs la serrèrent dans leurs bras. Mia, tu n'as pas besoin de sort ou de magie pour danser avec grâce. Le plus important, c'est que tu danses comme tu en as envie. Oui, oui, vous avez raison. Merci de votre aide, cordonnier. Merci beaucoup. À partir de ce jour, la jeune princesse Mia dansa à sa manière, sans se soucier d'imiter qui que ce soit. Sous-titrage Société Radio-Canada